Bonjour, moi c'est Malika, j'ai 20 ans, je suis actuellement en troisième année de psychologie à l'université de Lausanne. Je fais partie de pas mal d'assos, dont notamment l'association des étudiants de psychologie, EPSIL à Lausanne, qui est là pour la représentation étudiante. Et également, moi je fais partie du pôle SynEPSIL, qui est un pôle où nous présentons les films et après nous accueillons un intervenant ou une intervenante pour débattre autour de ces films et de la situation psychologique qu'il y a à l'intérieur. Donc ça permet vraiment d'un nouveau regard et c'est ouvert à tout le monde, donc c'est vraiment super sympa. Et à côté de ça, je fais partie aussi des commissions d'enseignement et des commissions de la faculté de SSP. Donc c'est de la représentation politique des étudiants et étudiantes de sciences sociales et politiques, dont fait partie la faculté de psychologie. Et ça permet vraiment d'avoir un autre aspect de l'université et de permettre de se rendre compte de ce qui se passe aussi en dehors et de la construction de l'université et des cours qui sont proposés. À côté de ça, je suis aussi investie dans Amnesty HEL, donc Amnesty des autres écoles lausannoises, dans la section environnement. Et ça me permet vraiment d'avoir aussi une implication pour la cause environnementale qui me tient énormément à cœur et de pouvoir faire des démarches là-dessus. Et j'ai également d'autres projets qui sont en train d'être montés avec le centre de durabilité de l'université de Lausanne. Donc on espère que ça va aller au bout, mais j'y crois. On a plein de projets, donc c'est vraiment super sympa et ça permet d'ouvrir beaucoup de portes. Déjà, j'essaye d'aller aux cours en présentiel. Pour moi, c'est un point d'honneur que je tiens à respecter parce que c'est dans les cours en présentiel que j'apprends déjà et je peux vraiment emmagasiner déjà une grande quantité de matière. Pour ça, j'ai énormément de chance. Du coup, je vais en cours en présentiel et ça me fait déjà une bonne partie de l'apprentissage. Et à côté de ça, j'essaye quand même régulièrement de compléter mes résumés, de travailler assez régulièrement la matière pour ne pas être complètement perdue et de continuer à apprendre pendant les cours. La première année, c'était dans le Covid, etc. Et on doit quand même s'adapter, donc c'était un peu plus, pas compliqué, mais un peu moins jovial, si on veut dire. Et maintenant que je peux vraiment m'appliquer et rencontrer du monde qui ont les mêmes passions que moi, c'est vraiment un monde qui s'ouvre et on se rend compte qu'on a vraiment de la possibilité de faire ce qu'on veut encore à l'université et prendre ces années où on a une immense liberté. C'est vraiment assez incroyable et du coup, il faut vraiment en profiter à fond. Il reste encore énormément d'associations dans lesquelles j'ai envie de m'impliquer. J'essaie de gérer mon temps par rapport à ça, mais par exemple, ça peut être plus dans le sport, m'impliquer un peu plus dans le sport, ou bien également en fréquence banane pour découvrir tout un univers médiatique dans lequel je ne suis pas encore allée. C'est très intéressant également et évidemment, continuer à soutenir les étudiants et étudiantes et approfondir aussi ce point de vue-là qui est très important. De s'investir, de vraiment franchir le pas. Je sais que ça fait peur de se dire oui, mais les assos sont déjà construites, il y a déjà tout le monde qui se connaît, etc. Mais il faut vraiment franchir le pas parce qu'une fois qu'on sera dans l'association, on sera accompagné et tout le monde a été débutant et débutante à un moment donné. Du coup, il faut juste franchir le cap et se sentir déjà accompagné pendant ce moment-là. Donc foncez, ce sera tout un monde qui vous ouvrira des portes, des questionnements, des réflexions, du bien-être intérieur et du bien-être aussi dans la communauté avec des gens qui vous entourent, des gens bienveillants, des personnes qui ont des points communs avec vous ou qui n'en ont pas et c'est aussi très intéressant au niveau des discussions qu'on peut avoir. Donc foncez, ça embellit vraiment la vie et l'université est avant tout sociale.